Ce matin, le chapitre 9 de l'évangile de Jean, la guérison de l'aveugle-né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », un nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ? » Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouin mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui répondirent, « Où est cet homme ? » Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? » Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogeèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? » « Comment donc voit-il maintenant ? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux ? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les juifs, car les juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? » Et il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit. Vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous vous aussi devenir ses disciples ? » Alors ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. » Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous fais la leçon. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui ? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. » Et nous allons chanter le cantique numéro 184, « Demeure par ta grâce », les strophes 1, 2 et 3 du cantique 184. Je vous invite à vous lever. Sous-titrage MFP. 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 ... 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